Nianz Reborn Wow, c'est extraordinaire ! Où sommes-nous aujourd'hui ? Nous sommes bien évidemment sur Nianz Reborn ! Mes frères et sœurs, bienvenue, bienvenue, bienvenue ! Nous sommes bien évidemment sur Nianz Reborn dans une vidéo du type ANALYSE ! Ça veut dire que nous allons analyser des images qui vont venir mais pour les sœurs, ça va être chaud ! Et aujourd'hui, nous parlons des femmes et des tatouages. Les femmes du monde aiment se faire tatouer ! Ah ! Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est une mauvaise chose ? Nous sommes là pour essayer de comprendre. Et les images qui vont venir vont tout simplement nous permettre de bien comprendre le sujet et de déduire qu'au final, tous les tatouages que les gens se font sur la peau rendent gloire à Satan ! Ah ! Bon ok, on va se taire un peu, mais écoutez ce que nous allons vous dire ! Qu'est-ce qu'on nous dit dans la parole de Dieu ? Dans la parole de Dieu, on nous dit que Dieu lui-même n'a pas accepté que c'est leur enfant ou encore ses enfants fassent des tatouages, c'est-à-dire fassent des incisions sur leur corps. C'est interdit ! C'est une chose qui date du livre de l'Ancien Testament. Et à beaucoup de personnes qui disent que, oh, ce sont les choses du Ancien Testament, ça s'adapte à des gens qui sont dans le passé. Sinon, nous, nous sommes dans le présent, on peut faire ce qu'on veut. C'est ce que les gens disent la plupart du temps. Or, les choses du passé, malheureusement, nous rattrapent aujourd'hui. Et ce que nous allons découvrir dans cette image, qui vont venir, vont sans doute nous étonner. Est-ce que vous êtes prêts à aller le voir ? C'est parti ! Si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur s'abonner maintenant. Cliquez sur la poche. Cliquez sur j'aime de commencer, pour ne juste pas oublier. C'est parti ! Voici la première image. Laissez-vous, regardez ça ! Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Il y a souvent qu'elle est le problème. Pourquoi tu nous montres les fesses des femmes ? Est-ce qu'on nous sommes prêts de regarder les fesses des femmes ici ? Non ! Mais pose-toi la question de savoir-même. Qu'est-ce qu'elle-même, elle, l'est tentée de te montrer ? Regarde bien cette image et trouve qu'est-ce qu'elle-même, l'est tentée de te montrer. Ah ! Qu'est-ce que ça m'est fait ? Elle-même, elle utilise carrément sa main pour lever carrément son vêtement, de sorte que nous, nous pouvons juste voir son tatouage. Regardez bien ! C'est exactement ça ! Est-ce que vous comprenez ? Là, ça devient sérieux ! Des deux côtés, vous le voyez ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui est essentiel de représenter un tatouage pour quelqu'un ? Un tatouage a une valeur sentimentale pour beaucoup de personnes. Quand les gens se tatouent comme ça, c'est qu'ils aiment quelqu'un. Ou bien ils aiment quelque chose, c'est pourquoi ils se tatouent la chose sur eux. Et ces choses-là touchent leur cœur. Ou encore leur âme. Ils aiment de tout leur cœur ces choses. Ah ! Dieu l'humain nous a dit de ne pas faire des représentations de tout ce que c'est tout sur la terre. Ni dans le ciel. Ni sur la terre. Il dit de ne pas faire des représentations. Mais pourquoi l'on s'est tatou ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Nous allons vous dire que ce sont des choses qui ont été inventées par les esprits en plus. Par les démons. Afin de pousser les humains à accepter la marxissance scientifique déjà. C'est comme ça que ça se prépare. Moi je préfère dire ça. En plus, cette incision-là aussi, permet au mauvais esprit d'entrée. C'est par exemple une personne qui s'est tatouée une sirène. C'est l'esprit de la sirène qui va venir posséder cette personne la nuit. De toute façon, vous verrez cette image. Regardez ça. Ouh ! Là, ça devient de plus en plus grave. Et les filles qui se tatouent carrément à ce niveau-là, elles ont tendance à porter des vêtements qui plaquent juste en haut. Et on voit seulement leur nombril. Cette manière de s'habiller là, ça vient directement de la sirène des eaux. La vidéo précédente, on en a parlé. La même vidéo précédente, on en a parlé. Ma frère, mes frères et soeurs, faites vraiment attention. Regardez. Elle se tatouer quoi ? Euh, c'est pas une fleur. Tu vois, tu as dit qu'elle aime la fleur. Mais on en fait aussi à la démo qui sont des fleurs. Faut faire attention. C'est que tu t'étais tatoué sur toi là. Ça va prendre l'aspect d'un démon plus tard. Parce que c'est un démon qui t'a poussé à le faire juste pour désobéir à Dieu. Ma soeur, nous allons te dire, les tatouages c'est joli. Mais, fais attention. C'est pas sur ton corps que tu as fait ça. Si tu peux dessiner, c'est là, si tu as un papier. Y'a pas de soucis. Mais ton corps qui est là, c'est le temple de Dieu. Tu t'as pas joué avec. Tu ne dois même pas rigoler avec ton corps. Sachant que c'est le temple de Dieu. Je vais vous le dire. Regardez. Mais qu'est-ce que c'est que ça encore ? Encore encore des oiseaux. Tu vas dire qu'elle s'est tatoué de cet esprit. Parce que les oiseaux, ça te rappelle Jésus-Christ. Un oiseau qui est venu se positionner sur l'épaule de Jésus-Christ. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est quelque chose d'autre. Et ça, c'est interdit. Dieu vous parle aujourd'hui, mes frères et soeurs. Regardez ça. Et les femmes étrangères, c'est-à-dire les femmes du passé, elles avaient tendance à faire toutes ces choses. Et quand Dieu nous dit que c'est mauvais, ah, mes frères et soeurs, nous devons comprendre. Nous devons comprendre que Dieu ne veut vraiment pas voir ces choses-là sur nous. Parce que la question que nous devons nous poser même, c'est qui en tient à voir ? Dans tout ce que nous faisons, il y a quelqu'un qui en tire la gloire. Soit c'est Dieu, soit ce sont les démons. Mais ici, Dieu n'est pas d'accord avec ça. C'est ce qu'il était obligé de nous dire. C'est que ce sont les démons qui vont attirer toute la gloire. Et si ce sont les démons qui vont attirer la gloire, nous, ça va nous condamner après. Parce que le démons, le diable, il va venir toujours nous juger pour nous dire, Oh, regarde ! Si tu as tatoué un dragon sur toi, ça me représente. Je sais, ça s'est représenté le dragon. Et le dragon est énorme comme ça. Le dragon est énormissime. Regardez-vous-même. Les choses sont claires. Je n'ai même plus caché. Regardez ! Que Dieu nous donne la force. Que Dieu nous pardonne. Que Dieu nous pardonne vraiment. Que Dieu nous pardonne. Si tu as fait ces choses, il faut te répéter. Nous, nous avons fait des choses. Moi, moi-même, j'ai un tatouage sur moi. Dieu merci, j'ai demandé pardon à Dieu. Dieu m'a pardonné. Et ça va maintenant. Regardez ça. Qu'est-ce qui est essentiel de représenter un tatouage qui a tout simplement une tête de mort ? Le tatouage où il a la tête de mort est essentiel de représenter l'esprit de la mort. L'esprit de la mort. Dans certains démons de la mort, ou encore un ange de la mort, que les gens sont tatoués tout simplement à adorer au travers de quoi ? Le tatouage sans même s'en rendre compte. Oui ! Et c'est exactement ça mes frères et soeurs. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Tu ne peux pas te tatouer un truc comme ça et tu vas dire que c'est Dieu que tu adores. Mais c'est impossible. Comment ça va être possible ? Mais regardez ça. Une fille s'est tatouée carrément. Une sirène sur sa cuisse comme vous le voyez. Ah ! Mais qu'est-ce que c'est ça ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Mais comment peut-il se laisser tromper par les démons ? Une sirène c'est un démon. Un démon qui a une femme, qui a la femme d'une femme, qui est très belle tout simplement. Mais elle a la queue de poissons. Et elle est dans l'eau. Elle est dans le monde sous-marin. Depuis quand Dieu a créé un nom pour le mettre dans l'eau. Ce truc a surtout dans l'eau et puis qui est comme ça, qui est vivant. Et même au moment dans les films, dans les dessins animés. C'est que ce truc c'est des démons. Et ce démon là, veut être adoré par les femmes de ce monde. Et ce sont ces mêmes créatures là, qui travaillent avec des satanistes. Afin de balancer dans le monde tout ça. De cette manière de s'habiller bizarre. De cette manière de se comporter bizarrement. Et pour bien montrer à tout le monde. Qu'est-ce que c'est la tatouée de la sorte ? Il faut qu'elle porte un jean de centimètre. C'est-à-dire serré comme ça. C'est-à-dire petit jean. Au point où c'est-à-dire que ses cuits sont exposés. Et on peut même voir ses fesses. Et c'est exactement ce dont nous sommes en train de vous parler ici. Ça vraiment mes frères et soeurs. Si tu as ça, si tu as ma soeur. Sache que tu es lié à un mauvais esprit. Et ce mauvais esprit veut tout faire, tout mettre en eau pour te contrôler. Jusqu'à après même la mort. Après même ta mort. Regardez. Cette chose devient populaire. Ce que vous faites cette vidéo, ce n'est pas pour rigoler. Les femmes aiment les tatouages sirènes. Or, ce sont des démons. Mes frères et soeurs, on ne cessera pas de vous répéter qu'eux. Ce sont véritablement des démons qui sont là. Que les gens sont tentés d'adorer par leur comportement. Les gens sont tentés d'adorer les sirènes par leur comportement. Ma soeur, si tu ne le savais pas et que tu l'as fait, demande pardon à Dieu aujourd'hui. Demande à Dieu de te pardonner, de te donner en sortie. Demande à Dieu. Même ce qu'on appelle le pacte d'amour. Les gens, deux personnes saines, ils décident de faire un pacte d'amour le jour de la Sainte-Valentin. C'est dangereux. La Sainte-Valentin décède du jour où ça vient. On dit que c'est un homme qui est décédé. Et quand le monsieur est décédé par amour, ils ont donc décidé de fêter ce gars-là. Vous voyez comment cette fête a été répondu par Dieu dans le monde. Et décidément, les gens fêtent même sans savoir d'où ça vient. C'est sûr, un chrétien est censé ne pas être concerné par cette histoire. Et c'est là que nous allons voir beaucoup de chrétiens s'amuser à faire de telles choses. Même à se tatouer, tout se dit quoi même, sur les fesses, derrière eux, et à les montrer à tout le monde. Ah, regarde-moi. Regarde mon tatouage, c'est joli. Ma soeur, s'il te plaît. Il faut te repentir de ce que tu t'es tatoué, comme moi. Moi, je me suis aussi tatoué. J'essaie de quoi je vous parle. C'est quand nous avons découvert la vérité sur ces choses, que nous avons décidé de nous repentir et de sauver des âmes. Si toi, mon frère, tu ne peux pas aller te tatouer. Ma soeur, tu ne peux pas aller te tatouer. Il faut éviter ça. Il faut abandonner ça. Parce que ça, ce sont des choses qui viennent d'un mauvais esprit. En même temps. Puisque quand on voit une sirene, même là, c'est un dénoncé le sujet. Là, ce n'est plus caché. Ma soeur, s'il te plaît, et sortons de tout ce qui ne vous invite pas Dieu. Dieu lui-même a dit, « Vous n'aimez point le monde, ni les choses de ce monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'a point d'ennui en lui. » Dieu encore dit, « Ne vous affectionnez pas aux œuvres infrusteuses de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Tout ça, c'est surtout de la parole et de la Bible que tu rejettes. Ce sera la même Bible qui va te condamner plus tard, qui va te juger plus tard. C'est le moment de bien réfléchir. Même toi ne peux faire des recherches sur ce que nous sommes venus de te dire. Dès que tu trouves la vérité sur ça, prends la première décision d'éviter cette chose et de demander à ce qu'on pouvait pour toi, pour chasser tous ces mauvais esprits que tu as enfouqué en toi toute la vie sans t'en rendre compte. Parce que quand tu as fini de te tatouer, la nuit tu es allé ton lit. Ces esprits sont venus de te s'incarner en toi et ont commencé à contrôler la vie, mais tu ne le sais pas. Prends soin de toi et cherche maintenant des solutions à toutes seules de problèmes qui t'arrives. Parce que sans doute, c'est à toi, je suis aussi à la base de tes soucis. Wow, c'est extraordinaire ! Mes frères et sœurs, pour ne pas manquer nos prochaines vidéos, Veuillez cliquer sur les abonnés si ce n'est pas qu'on fait et cliquez sur la poche pour l'activer. Et si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, c'est possible. En dessous, c'est surtout des informations qu'il vous faut pour faire les dons. Vous pouvez faire les dons via West Union ou encore Paypal. Wow, la solipale ! Sous-titrage ST' 501